Des virus qui se propagent brusquement, une grippe plus virulente que prévu, un grave accident dans une centrale nucléaire, une épidémie détectée trop tard. Lorsque des maladies se déclarent quelque part dans le monde, on fait appel à l'Organisation mondiale de la santé. Ici, des cellules de crise coordonnent des opérations transfrontalières pour sauver des vies. Ici, on fixe les normes des systèmes de santé. Ces succès sont incontestés. L'OMS a lancé des programmes de vaccination qui ont sauvé des millions de personnes. Elle a su éradiquer la variole et diminuer la consommation de tabac. Mais elle fait aussi l'objet de critiques. La survie de l'humanité dépend de cet organisme. On a besoin qu'il puisse fonctionner de manière optimale. Or, ce n'est pas tout à fait le cas, d'abord parce qu'il n'y a pas forcément les moyens qu'il faut, l'argent qu'il faut. On reproche à l'OMS de servir davantage les intérêts économiques que le bien de l'humanité. Des épidémies ont été mal gérées. On parle de gabegie et de manque de transparence. L'organisation dépendrait trop de donateurs privés. De plus, elle aurait passé des accords douteux avec l'industrie nucléaire. L'OMS, qui est l'autorité internationale en matière de santé, devrait être totalement indépendante de la filière nucléaire. Or, ce n'est pas le cas. L'OMS est sous-financée depuis des décennies. Mais le problème majeur, c'est qu'une grande partie des fonds dont elle dispose lui viennent d'une seule personne. Bill Gates. « Si vous demandiez aux gens dans la rue, seriez-vous d'accord pour que l'OMS soit financée par une compagnie aérienne, un fabricant de nourriture industrielle ou toute autre entreprise de ce genre ? Vous sentiriez-vous réellement en confiance ? » Il serait sans doute horrifié. C'est pourtant bien ce qui se passe en ce moment. Les industriels influencent-ils les décisions de l'OMS ? Un exemple récent, le glyphosate. Cet herbicide est utilisé dans le monde entier, en Europe et surtout ici, en Amérique du Sud. Lors de sa mise sur le marché dans les années 80, l'OMS l'avait déclaré sans danger pour l'homme. La Criola, un petit village du nord-est de l'Argentine. C'est ici que vivent Sophia, 15 ans, et son père. Durant sa grossesse, la mère de Sophia a sans doute régulièrement inhalé des substances toxiques de désherbants comme le glyphosate, pulvérisés dans les champs environnants. Selon les médecins, ce pourrait être la cause de la maladie de la jeune fille. Mais ils n'ont aucune preuve valable au regard de la justice. Sophia est née avec de graves malformations. Heureusement, elle n'a encore jamais eu de problème avec le système de drainage qu'on lui a installé pour respirer. Mais on sait qu'il peut se défaire ou se boucher à tout moment. Elle n'arrive pas à coordonner ses mains et donc elle sait à peine écrire. À 15 ans, elle commence tout juste à y arriver. Pour tout ce qui concerne la motricité, elle est très limitée. Il lui faut de l'aide pour tout. Sophia vit seule avec son père. Sa mère les a quittés. Pour José, l'Organisation mondiale de la santé fait preuve d'une grande négligence en ne mettant pas la population en garde contre l'usage de pesticides tels que le glyphosate. Je n'ai pas très confiance dans les grands organismes comme l'OMS. Je sais que derrière, il y a des intérêts économiques. Je ne me fie pas à ce que dit l'Organisation mondiale de la santé. Pour moi, ce n'est pas une garantie. À 600 kilomètres plus au sud, se trouve la ville de Mercedes. Ici, comme dans le reste du pays, on pulvérise par avion du glyphosate dans les champs. Estanis Lao a fait les frais de l'utilisation imprudente de ce produit dangereux. Il n'avait alors que trois ans. Je me baignais dans la piscine quand un avion est passé au-dessus de moi et m'a aspergée. Quelques mois plus tard, j'ai dû aller chez le docteur. On a fait une radio et après, il a dit que je devais aller tout de suite à l'hôpital. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'était une maladie très grave. J'ai reçu du sang de mes frères et de mes oncles. Estanis Lao a failli mourir d'une leucémie. Ses parents sont convaincus que c'est une conséquence directe de son exposition trop forte au glyphosate. Mais ils ne peuvent pas le prouver. Aujourd'hui, Estanis Lao a l'air en bonne santé. Seulement voilà, on continue à utiliser du glyphosate tout autour de la maison. On vend le glyphosate comme si c'était du caramel. Tout le monde peut en acheter 20 ou 30 litres. N'importe quelle entreprise agricole peut s'en procurer. Et personne ne vous demandera ce que vous voulez en faire. L'OMS pourrait informer des risques du glyphosate ou proposer des directives internationales sur son usage. Mais elle ne le fait pas. Resistencia, une ville du nord-est de l'Argentine. C'est ici que le biochimiste Horacio Lucero mène des recherches sur le sujet. Il a été l'un des premiers à démontrer le lien entre les mystérieuses maladies et l'herbicide. Ici, j'ai les données des premiers patients. Ils sont venus au laboratoire pour qu'on étudie leurs chromosomes. Leurs enfants présentaient des malformations congénitales. Alors ils voulaient savoir si elles étaient dues à des anomalies chromosomiques. A l'époque, j'ai constaté que ces patients étaient souvent exposés à des pesticides. Et dans bien des cas, de manière directe, puisqu'ils travaillaient tous dans les champs. Le chercheur était sans cesse confronté à des phénomènes inexplicables. Des jeunes femmes qui faisaient plusieurs fausses couches de suite, des enfants qui venaient au monde sans jambes ou avec des malformations de la tête. Quant au manque d'intérêt de l'OMS pour ces questions, il a une explication toute simple. Les organismes de ce type sont fortement soumis aux pressions de l'industrie. Ceci explique cela. Ils ne s'expriment publiquement sur un problème que lorsque les preuves sont vraiment accablantes et que les études sur le sujet sont si nombreuses qu'ils ne peuvent plus garder le silence. Sans quoi, ce serait scandale. Le glyphosate ne concerne pas seulement les Sud-Américains. En Europe aussi, il est utilisé abondamment. Le BUNT, Association de Protection de l'Environnement, à Berlin. Heike Moldenauer, directrice du service de génie génétique, travaille sur le glyphosate depuis les années 90. Pour elle, il est clair que les décisions de l'OMS sont influencées par les lobbyistes. On a eu un très bon exemple de l'influence des industriels sur l'OMS en 1994, soit deux ans avant la mise sur le marché de soja génétiquement modifiée et tolérant au glyphosate. La teneur maximale en résidus chimiques autorisées dans le soja a été multipliée par 200. Ça a été déterminant pour les industriels, les fabricants comme Monsanto. Parce que ça signifiait qu'on pouvait désormais pulvériser du glyphosate sans limite et commercialiser du soja avec une forte teneur en résidus. Si la teneur maximale autorisée en résidus n'avait pas été relevée, Monsanto aurait eu du mal à vendre ses produits et perdu beaucoup d'argent. Le groupe ne réagit pas aux critiques dont il est la cible. Officiellement, il n'a versé que de modestes contributions à l'OMS dans les années 90. A l'époque, les activités des lobbies qui représentaient ces intérêts ont éveillé les soupçons. Ils ont versé 90 000 dollars de dons, ont eu directement accès à l'OMS grâce à leur accréditation et ont demandé un statut officiel. Mais il est impossible de prouver leur influence. Bien souvent, on ne peut que supposer la pression que certaines entreprises exercent sur les choix de l'OMS. Quand des entreprises, dont l'objectif est évidemment de réaliser des profits, de vendre des marchandises, pèsent sur les décisions de l'OMS, ça crée une porte d'entrée. Et là, il faut tirer la sonnette d'armes. Mais cette influence peut aussi s'exercer indirectement, par le biais des gouvernements qui défendent les intérêts de sociétés domiciliées sur leur territoire. En septembre 2016, il apparaît clairement que les responsables politiques font pression sur l'OMS et ses commissions pour soutenir leurs économies nationales. Aux Etats-Unis, un membre du Congrès dénonce le financement de l'Agence de recherche sur le cancer par les autorités sanitaires américaines. Malgré les controverses, les démentis et les incohérences, l'Agence pour le cancer reçoit une aide substantielle provenant de l'argent des contribuables. Pourquoi cette critique ? Parce qu'un an plus tôt, l'Agence pour le cancer de l'OMS a classé le glyphosate comme potentiellement cancérigène. L'Organisation mondiale pour la santé est basée en Suisse, à Genève. Elle compte 194 États membres et plus de 7000 collaborateurs dans le monde. L'OMS est sous-financée. Dans les années 70, son budget était encore composé à 80% des cotisations obligatoires des États membres qu'elle pouvait utiliser comme elle le souhaitait. Les 20% restants provenaient de versements volontaires destinés à un usage précis. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Manifestement, les pays membres ne veulent pas d'une OMS forte et ont gelé les fonds dont l'organisation peut disposer librement. Ils préfèrent verser des contributions volontaires parce qu'ils peuvent décider eux-mêmes de leur affectation. Les organisations non gouvernementales pointent du doigt ce problème depuis longtemps. Pour Jörg Chabert, spécialiste de l'industrie pharmaceutique, les dons compromettent l'indépendance de l'OMS. Ce sont des versements volontaires qui proviennent essentiellement d'États, mais aussi souvent d'institutions privées, comme la Fondation Gates, et de l'industrie pharmaceutique. Et à nos yeux, c'est très problématique parce que les États, les fondations et surtout les groupes pharmaceutiques ont leur propre agenda, ils suivent leurs propres objectifs. Ils influencent, voire manipulent les choix de l'Organisation mondiale de la santé. Exemple, la grippe porcine H1N1. L'OMS a déclaré la pandémie en 2009. Une décision contestée, tout comme les médicaments préconisés à l'époque. Thomas Gebauer, expert en santé publique, estime qu'il est urgent de réformer l'OMS. Pour lui, la gestion du virus H1N1 montre que les décisions prises à Genève doivent être plus transparentes. En coulisses, comme on a pu le prouver par la suite, certaines personnes ont pesé sur cette décision, fait entendre leur voix. Et c'était des salariés d'entreprises privées. On peut donc légitimement se demander si des groupes d'intérêt ne sont pas intervenus. Voilà pourquoi l'Organisation mondiale de la santé est elle-même convaincue qu'elle doit trouver le moyen d'écarter ces groupes d'intérêt. Selon l'OMS, une campagne d'information indépendante a été mise en place après la grippe H1N1. L'organisation n'a peut-être pas communiqué de manière optimale, mais elle n'a pas commis d'erreur sur le fond. Et depuis, elle tâche bel et bien d'être plus transparente. Malgré tout, pour de nombreux observateurs, ce n'est pas suffisant. Durant l'épidémie de grippe H1N1, les laboratoires pharmaceutiques ont gagné des milliards d'euros. Et ils en profitent encore aujourd'hui. L'Ozeltamivir, connu sous la marque Tamiflu, est l'un des médicaments qui ont été recommandés à l'époque. Il figure toujours sur la liste des médicaments essentiels de l'OMS. Le fabricant Roche affirme, donnés à l'appui, que s'il est pris à temps, le Tamiflu est un remède efficace pour le traitement et la prévention de la grippe. Pourtant, beaucoup d'experts le jugent sans effet. L'OMS nie être vulnérable au lobby, comme on le lui reproche. Le problème tient davantage aux attentes élevées à notre égard qu'à des fautes graves que nous aurions pu commettre. S'agissant des relations avec le secteur privé, nous n'avons pas commis d'erreur notable. Mais les attentes sont tellement fortes qu'on nous soupçonne d'avoir pu en faire. En matière de glyphosate, les attentes vis-à-vis de l'OMS n'ont rien d'excessif. Beaucoup demandent juste un positionnement clair. Comme Corinne Lepage, ancienne ministre de l'Environnement. Elle se bat depuis des années contre l'utilisation du glyphosate, souvent vendu sous la marque Rondop. En France, le Rondop est le premier polluant de nos rivières. Il se retrouve en quantité importante dans les poissons et même dans le corps des gens, puisque vous avez vu qu'il y a une analyse qui a été faite des députés européens qui ont du glyphosate dans leur corps à je ne sais combien de fois la dose maximale autorisée pour l'eau potable. 48 députés européens se sont soumis à un test d'urine. Chez certains, la concentration en glyphosate était 25 à 35 fois supérieure au seuil toléré dans l'eau potable. Si en Europe, on n'a pas décelé de maladies comme en Amérique du Sud, on trouve pourtant des résidus du pesticide presque partout, dans la viande, dans le miel et même dans la bière. Berlin, siège du BFR, l'Institut fédéral allemand d'évaluation des risques. En 2014, cet organisme scientifique a examiné une nouvelle fois le glyphosate pour le compte de l'OMS. Conclusion, s'il est correctement utilisé, l'herbicide ne présente pas de risque de cancer. Mais ce résultat se base presque uniquement sur les études des fabricants. On n'a pas étudié les effets à long terme du glyphosate sur les personnes. Simplement, à l'aide d'expériences menées sur des animaux, on a examiné l'impact de fortes doses sur une courte période. Mais comment les personnes entrent-elles vraiment en contact avec le produit ? Sont-elles exposées à de faibles quantités sur une longue période, voire toute la vie ? Il n'y a pas d'études sur ces questions. Donc pour moi, c'est bien léger de la part du BFR de dire qu'il n'y a pas de problème, sous prétexte qu'on ne dépasse pas les valeurs autorisées. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'existence de ces seuils n'apporte aucune garantie. En mars 2015, l'agence de recherche sur le cancer de l'OMS reconnaît que le glyphosate est probablement cancérigène. Peu après, une autre commission de l'organisation déclare le pesticide sans danger. Pour de nombreux experts, cet avis a été influencé. Car deux membres importants de la commission en question travaillent aussi pour un groupe de pression, l'ILSI. Quelques jours après la publication de l'avis, le journal anglais The Guardian révèle que l'ILSI a reçu plus d'un million de dollars de Monsanto et d'un lobby. L'OMS dément avoir subi des pressions. On ne souhaite pas nous en dire plus sur le glyphosate. D'une manière générale, on ne pense pas que le secteur privé impose trop fortement ses intérêts. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi avec n'importe qui. Nous ne l'avons jamais fait et nous ne le ferons jamais. Mais nous ne pouvons pas non plus nous isoler totalement. Il faut rester pragmatique et trouver le moyen de bien nous protéger tout en étant efficace. Malheureusement, il arrive souvent que certains acteurs cherchent à nous pousser vers un extrême ou un autre. Mais même si l'OMS parvient à se protéger de l'influence des donateurs, le problème du sous-financement subsiste. La crise d'Ebola a montré qu'elle pouvait en être les conséquences. En 2014, un virus mortel se propage en Afrique de l'Ouest. Les gens meurent en masse de graves hémorragies internes, de fièvre et de déshydratation. Tancred Stubb, de médecins sans frontières, était alors en mission en Sierra Leone. En juin, notre association a déclaré que le virus Ebola était hors de contrôle. Mais il a fallu attendre jusqu'en août pour que l'OMS fasse le même constat. Au début, l'OMS nous a reproché de semer la panique, de tirer la sonnette d'alarme pour quelque chose qui n'était pas si grave que ça. Pendant des mois, Médecins sans frontières a organisé l'aide d'urgence et envoyé jusqu'à 4 500 collaborateurs sur le terrain. Mais de nombreuses vies auraient sûrement pu être sauvées si la communauté internationale et surtout l'OMS avaient réagi plus tôt. Ebola a fait plus de 11 000 morts. Cette flambée ne sera probablement pas une épidémie majeure. C'est bien ce que nous avons dit et nous nous sommes trompés. Le plus important maintenant est de voir où et pourquoi et de prendre les mesures nécessaires pour corriger les failles. Mais je voudrais ajouter une chose. A l'OMS, nous avons analysé ce qui s'était passé avec Ebola et nous avons reconnu avoir fait des erreurs. L'essentiel dans l'élaboration d'un nouveau plan d'urgence, c'est que nous ayons appris de ces erreurs et que nous sachions ce que nous pouvons améliorer. Beaucoup d'associations humanitaires critiquent le mauvais fonctionnement des structures de l'OMS. Pendant longtemps, les représentants nationaux de l'organisation en Afrique ont minimisé la crise, par crainte de mettre en péril l'économie de la région. Par ailleurs, le budget du service en charge d'Ebola a été réduit de moitié avant le début de l'épidémie. La grande leçon que tout le monde a tirée d'Ebola, c'est que l'OMS doit pouvoir intervenir plus rapidement. C'est un point central dans la mise en place du nouveau plan d'urgence. Nous devons être beaucoup plus réactifs et opérationnels. Ce qui est différent des tâches habituelles que l'OMS accomplit en général de manière irréprochable, à savoir l'élaboration de normes et de réglementations. Seulement voilà, tout cela a un prix. Depuis des années, la directrice générale Margaret Chan réclame une réforme et une hausse des contributions fixes des États membres. Après la catastrophe d'Ebola, le budget du service de crise a été augmenté. Mais cela soulage à peine les tensions financières. L'attitude de l'industrie pharmaceutique pose également problème. Ebola est un exemple très révélateur de toutes ces maladies connues depuis longtemps, mais qui ne sont pas étudiées. Il n'y a pas de vaccins ni de médicaments contre Ebola. Il existe au moins une douzaine de maladies tropicales négligées, comme on les appelle. Certaines sont célèbres, comme la tuberculose, contre laquelle on n'a créé pratiquement aucun nouveau médicament depuis des décennies. L'une des explications est que ça touche souvent des populations pauvres, qui vivent bien loin de ton marché lucratif. Ce qui n'incite pas les laboratoires pharmaceutiques à entreprendre des recherches pour trouver des remèdes. Tous les jours, la tuberculose tue plus de 4 900 personnes dans le monde. Elle refait aussi son apparition en Occident. L'entrée des pays d'Europe de l'Est dans l'Union européenne a entraîné une hausse du nombre de cas. De plus, certains réfugiés sont porteurs de la maladie. Hôpital de Borstel, dans le Schleswig-Holstein. Aujourd'hui, le professeur Christophe Lange soigne un patient africain. La tuberculose est une maladie de pauvre qui sévit surtout là où les conditions d'hygiène sont mauvaises. Tant que la prévention en matière de santé ne sera pas améliorée dans les pays d'origine, il sera difficile de vaincre la maladie. Bien sûr, nous souhaiterions éradiquer la tuberculose. Mais vu la situation migratoire actuelle, ce n'est pas possible. L'OMS serait bien inspirée de faire un peu moins de clientélisme pour les pays riches qui sont moins touchés. Et dans la zone européenne, par exemple, elle devrait inciter davantage les pays riches à venir en aide aux pays pauvres d'Europe de l'Est. En 2014, l'OMS a lancé la campagne NTB. L'un des objectifs est d'éradiquer la tuberculose dans les pays riches, qui sont les moins touchés. Selon certains experts, comme Christophe Lange, c'est une mauvaise idée. L'organisation devrait plutôt se concentrer sur les pays pauvres, où le problème est autrement plus grave. On ne nous accorde une interview que par Skype. Mario Raviglione, directeur du département halte à la tuberculose, ne comprend pas cette critique. C'est complètement absurde de dire qu'on se préoccupe plus de l'Europe que de l'Afrique. On est tout à fait conscient du fardeau que représente la tuberculose. Depuis que la tuberculose a ressurgi en Europe, de nouveaux médicaments ont vu le jour. La bédachiline et le délamanide. C'est un marché important pour l'industrie pharmaceutique. L'OMS les a très vite inscrits sur la liste des médicaments essentiels. Ils ne peuvent toutefois être pris que sous surveillance médicale. Jörg Chabert trouve cette décision précipitée. L'étude qui a été réalisée pour autoriser la bédachiline a conduit à la conclusion suivante. Dans le groupe qui a pris le médicament, un plus grand nombre de patients a été débarrassé de la tuberculose. Mais il y a eu plus de morts que chez les personnes qui ne l'ont pas pris. En ce qui concerne le délamanide, on ne sait pas encore très bien s'il est vraiment efficace. Autrement dit, s'il permet de sauver davantage de malades. Même le fabricant de bédachiline signale un taux de décès plus élevé dans le groupe traité et indique que ce médicament ne doit être pris qu'en dernier recours et sous étroite surveillance. Le fabricant de délamanide affirme lui que son produit réduit la mortalité s'il est bien utilisé. L'OMS recommande-t-elle deux médicaments à l'efficacité douteuse ? Mario Raviglione est favorable à leur prescription. Selon lui, il n'y a pas d'alternative. Après six mois de traitement, les chances de guérison sont nettement plus élevées. Je n'ai pas les chiffres sous la main, mais c'est de l'ordre de 20%. Vu l'urgence sanitaire liée à la tuberculose multirésistante, il nous a paru important d'introduire ces nouveaux médicaments sous certaines conditions. Mario Raviglione a défendu l'idée d'inscrire la bédachiline sur la liste de l'OMS en avançant cet argument. Le fabricant de bédachiline a fait don d'environ 30 millions de dollars de médicaments. Davantage de patients peuvent ainsi en bénéficier. Peu après leur introduction, la bédachiline et le délamanide ont posé des problèmes. Une première résistance est apparue. Le cas a été publié en 2015 dans deux prestigieuses revues spécialisées. C'est la première fois que j'entends parler d'une résistance à la bédachiline et au délamanide. Ceux qui disent ça parlent de choses auxquelles ils ne comprennent rien. Peu après l'interview, un revirement surprenant se produit. Nous envoyons les articles à Mario Raviglione qui nous répond « Il n'y a aucune raison de mettre en doute les résultats des laboratoires allemands et suisses cités dans les deux articles. » Il n'existe pas d'autre remède contre la tuberculose résistante. Mais est-il possible de prendre une décision autonome quand un groupe pharmaceutique donne pour 30 millions de dollars de médicaments et qu'ensuite, la fondation de ce même groupe fait des dons en nature d'une valeur de 10 millions de dollars ? « Tant que l'OMS dépendra des donations, des contributions volontaires d'entreprises privées et en particulier de groupes pharmaceutiques, il lui sera difficile de prendre des positions claires et d'agir fermement. » Or, c'est absolument indispensable parce que de nombreuses maladies dans le monde peuvent être évitées. Il serait donc primordial qu'elles soient une structure indépendante. L'université Queen Mary de Londres. C'est dans ces lieux que David McCoy effectue des recherches. En tant que médecin, il a notamment travaillé 15 ans en Afrique du Sud et est considéré comme un expert du système de santé publique. « Ces dernières années, nous avons vu que l'OMS était de moins en moins contrôlée par l'Assemblée mondiale de la santé et les gouvernements qui en sont pourtant responsables. Et de plus en plus a servi à une poignée de donateurs privés, dont la fondation Gates. Depuis l'an 2000, Bill Gates et sa femme œuvrent au sein de l'une des plus grandes institutions privées pour le bien commun, la Bill & Melinda Gates Foundation, qui a versé plus de 2 milliards de dollars à l'OMS depuis la fin des années 90. La fondation s'engage dans le monde entier pour le traitement et l'éradication de maladies. Elle investit dans des soins médicaux et lutte contre la malnutrition des enfants. L'une de ses priorités est d'éliminer la polio en fournissant vaccins et médicaments au plus grand nombre de personnes possible. En 2010, Bill Gates a lancé l'opération « La décennie des vaccins ». L'OMS a suivi. Un an plus tard, l'homme d'affaires annonçait fièrement devant l'Assemblée mondiale de la santé que l'objectif était atteint. La vidéo circule toujours sur Internet. « À la fin de la décennie, chaque pays sera doté d'un système de distribution lui permettant de garantir que chaque enfant ait accès au vaccin. » En 1999 déjà, par un don de 750 millions de dollars, Bill Gates a initié la création de Gavi, l'alliance du vaccin, un partenariat public-privé auquel participe entre autres l'OMS, l'UNICEF, la fondation Gates et l'industrie pharmaceutique. Le but est de vacciner les enfants des pays en voie de développement et de lutter contre les maladies infectieuses. Après les États-Unis, la fondation Gates et la Grande-Bretagne, Gavi est au quatrième rang parmi les donateurs de l'OMS. La fondation Gates a versé 4 milliards de dollars à l'alliance et par la même à l'OMS. Deux patrons de grands groupes pharmaceutiques siègent au conseil d'administration de Gavi. Les industriels sont déjà tellement puissants et ils cherchent à réduire le pouvoir de l'OMS. C'est comme ça depuis toujours. Ils veulent être là quand l'OMS prend les décisions. Leur objectif ultime est d'être considérés comme des partenaires. Gavi comme l'OMS réfute l'idée que les industriels imposent trop leurs intérêts. Les deux organisations affirment prendre leurs décisions en toute transparence et en toute indépendance. Abuja, été 2016. Au Congrès international sur la polio, on veut adopter de nouvelles stratégies pour le Nigeria. En 1988, l'OMS a mis en place un programme en vue d'éradiquer cette maladie. A l'époque, on recensait 350 000 cas dans le monde contre seulement 74 en 2015. Un succès éclatant. Toutes les maladies, qu'il s'agisse du paludisme, de la polio, de la rougeole ou du sida appellent une solution médicale, une approche technique ou technologique pour les combattre ou prévenir leur apparition. Mais il est tout aussi important de savoir que presque toutes ces maladies trouvent leurs racines dans les conditions de vie sociale, économique et environnementale. Deux tiers des Nigérians vivent dans une pauvreté extrême. Environ 35% n'ont pas accès à l'eau potable. Beaucoup meurent de maladies infectieuses. L'OMS a fort à faire dans ce pays. Pour comprendre l'importance d'améliorer les soins médicaux, il suffit d'aller à l'hôpital de Bori, dans le delta du Niger. Ici, on manque de tout. La salle d'opération et l'ensemble des équipements auraient besoin d'être totalement rénovés. Le docteur Paul Birallo dirige l'établissement. Il travaille 24 heures sur 24, mais ça ne suffit pas. nous enregistrons beaucoup de décès. C'est directement lié à la pauvreté et à la dévastation de l'environnement. Nous sommes confrontés à des maladies de peau et à des troubles gastro-intestinaux qui se manifestent sous toutes les formes. Et puis, il y a le problème de la malnutrition. La plupart des enfants meurent de faim parce que leurs parents sont dans la misère. au centre de soins de l'OMS de la capitale Abuja, on vaccine des enfants tous les jours. L'organisation s'est engagée à poursuivre plusieurs objectifs à long terme. Mais pour le moment, elle consacre plus d'argent aux campagnes d'éradication de la polio qu'à la construction d'infrastructures médicales. Il faut dire que la fondation Gates affecte plus de la moitié de ses fonds à la lutte contre la polio, ce qui se répercute sur les priorités de l'OMS. Le programme de lutte contre la polio a effectivement pour but d'éradiquer le virus. Il ne vise pas à construire un système de santé. En même temps, je dirais que le personnel contribue largement aux objectifs d'immunisation et de santé publique. Mais la priorité n'est pas de créer des infrastructures sanitaires. C'est vrai. L'accent étant mis sur les campagnes de vaccination, il reste moins de moyens pour d'autres actions. Avec une eau propre et une alimentation suffisante, on pourrait pourtant sauver plus de vies sur le long terme. Les Gates se veulent ouverts et larges d'esprit. Mais ils sont fermés aux critiques des journalistes. Pendant des mois, nous essayons d'obtenir une interview. Après de nombreuses demandes, leurs collaborateurs nous proposent un échange par Skype. Ils savent qu'on leur reproche de trop se concentrer sur les campagnes de vaccination. Nous essayons toujours de prendre les mesures les plus efficaces. Et je pense que sur ce point, les campagnes de vaccination sont imbattables. en général, on vaccine un enfant plusieurs fois, après quoi, dans la plupart des cas, il est protégé toute la vie. Les vaccins sont très bon marché par rapport aux coûts qu'occasionne une maladie. En termes de rentabilité, ils sont tout simplement irremplaçables. Bien sûr, il reste encore beaucoup de chantiers et même si nous sommes une grande fondation, nous ne pouvons pas tout faire. nous investissons dans de nombreux domaines, en particulier dans la santé, mais aussi dans le développement agricole, la microfinance, l'approvisionnement en eau et l'hygiène. Mais ces mesures ne semblent pas porter leurs fruits. Chaque jour dans le monde, plus de 2000 enfants meurent de diarrhées, bien souvent dues à un manque d'hygiène. Selon les détracteurs, on se focalise trop sur quelques maladies contre lesquelles il existe des médicaments ou des vaccins. Dans le delta du Niger, on peut voir combien la santé de la population dépend de ses conditions de vie. Depuis les années 60, des entreprises internationales et nigériennes y extraient du pétrole. Brûler des rejets de gaz inexploitables a des conséquences dramatiques. Les pluies de pétrole toxiques rendent de nombreux habitants malades et détruisent leurs récoltes. En 2011, le programme environnemental des Nations Unies a établi que seule une vaste opération de nettoyage pourrait redonner vie à la région. Le village de Cana à l'embouchure du Niger. Les Blancs s'aventurent rarement jusqu'ici et en général, quand ils le font, c'est uniquement pour tirer profit du pétrole. Chaque visite suscite malgré tout l'espoir que les choses vont enfin bouger. nous n'avons rien. Nous souffrons. Le pétrole pollue l'eau et quand on la boit, on tombe malade. Ici, beaucoup de gens ont des problèmes de santé. J'en ai enterré plus d'un. A Cana, personne n'a jamais entendu parler de l'Organisation Mondiale de la Santé ni de la Fondation Gates. Pendant longtemps, les habitants du delta du Niger ont vécu de la pêche et de l'agriculture. L'extraction de pétrole a détruit leurs moyens de subsistance. Alors aujourd'hui, presque tous les villageois se mettent en marche pour nous montrer la pollution de la région. Precious Malou était lui-même pêcheur. À présent, il est le porte-parole du village. Ce cours d'eau est relié à nos sources d'eau potable. Il pollue notre eau. On est bien obligé de la boire parce qu'on n'a pas d'autre approvisionnement ni de système de traitement. Et toute cette eau contaminée se retrouve dans notre estomac. A la saison des pluies, la majeure partie du pétrole est emportée. Mais on en trouve toujours des traces. C'est du pétrole. Rui Miguel Vaz est le représentant du Nigeria à l'OMS. Les problèmes sanitaires causés par le pétrole dans le delta du Niger dépassent son champ d'action. Pour lui, c'est du ressort du gouvernement nigérian. Avec les moyens dont nous disposons, nous ne pouvons pas tout faire. Nous devons fixer les priorités. Notre mission principale était de faire reculer la polio dans ce pays. Le grand souci de nombreux habitants du delta est de ne pas mourir de faim. Or, le poisson et les crustacés périssent à cause du pétrole. Certains pipelines fuient et contaminent la région. Selon les compagnies pétrolières, la pollution est surtout due au vol et au sabotage. Elles promettent néanmoins de réparer les dégâts ou prétendent l'avoir déjà fait. Amnesty International et la population locale démentent. On ne sait pas ce qu'on va devenir. Pour ceux d'entre nous qui sont encore en vie, qu'est-ce qui va se passer ? On s'en remet à la grâce de Dieu et aux bienfaiteurs qui entendront peut-être notre histoire. La fondation Gates pourrait être un de ces bienfaiteurs, mais elle a d'autres priorités. Les habitants de Cana ne reçoivent quasiment aucune aide. L'histoire nous a montré que la santé publique s'était améliorée avant tout grâce au progrès social, au renforcement de la démocratie et de l'équité économique. S'il y a bien une chose qui ferait avancer la santé dans le monde, ce serait une redistribution des richesses. Ce n'est visiblement pas la préoccupation de la Bill & Melinda Gates Foundation. Au contraire, elle gagne de l'argent avec des entreprises qui sont soupçonnées de détériorer les conditions de vie de nombreuses personnes. Dans sa déclaration d'impôt, la fondation doit indiquer comment elle place ses fonds. Bill et Melinda Gates en sont les administrateurs. Le politologue Thomas Kuschenmeister a regardé ses investissements de plus près. On trouve de grands groupes qui génèrent des émissions de CO2, de gros producteurs de pétrole comme BP ou Shell. Toutes ces entreprises font l'objet de critiques à différents niveaux. Shell est l'une des entreprises accusées d'avoir détruit le Delta du Niger. Après un accord extrajudiciaire, le groupe a versé 70 millions d'euros de dommages et intérêts. Il a déjà perdu un procès et s'est pourvu en appel. À présent, on renégocie. Si la fondation Gates fixait des directives durables, elle n'investirait pas dans ce type d'entreprise. mais apparemment, elle ne s'intéresse qu'aux profits et pas à l'environnement ni aux hommes. À Genève, on est conscient que les activités de certains donateurs sont en contradiction flagrante avec les directives de l'OMS. Mais on se veut pragmatique. Pragmatique signifie que nous traitons avec une multitude d'acteurs, mais pas avec tous. En l'occurrence, pas avec l'industrie du tabac ou de l'armement. nous n'acceptons pas non plus d'argent de l'industrie de l'alcool. Par un solide travail de recherche et un ensemble de mesures, nous tentons d'empêcher que d'éventuels conflits d'intérêts puissent conduire à une prise d'influence non justifiée. certes, l'OMS n'accepte pas directement d'argent de l'industrie de l'alcool ou de l'armement, mais elle en reçoit de manière indirecte. La fondation investit aussi dans l'industrie de l'alcool, par exemple dans les sociétés Haneuser-Busch et Heineken. Et ces placements servent à financer l'OMS, qui reçoit donc de l'argent d'entreprises dont elles déconseillent les produits. C'est une contradiction manifeste. Nous avons trouvé toute une série d'entreprises problématiques dans le portefeuille de la fondation Gates. Il y a un très grand nombre de fabricants d'armes, pratiquement le wouz-wou de l'industrie mondiale de l'armement. Le Gates Foundation Trust détient des actions chez Airbus. Sur son site web, le constructeur européen fait de la publicité pour des avions de chasse. Il est impliqué dans la fabrication d'armes atomiques par le biais d'une filiale. La fondation a aussi investi dans Boeing. Dans des films publicitaires diffusés sur Internet, le groupe américain montre qu'il construit des avions de transport de passagers, mais aussi des jets de combat F-15. Les F-15 de Boeing sont vendus entre autres à l'Arabie saoudite. Or, l'Arabie saoudite utilise actuellement ses appareils dans le conflit au Yémen pour larguer des bombes à sous-munitions qui sont interdites par le droit international. Les sommes investies dans les avions de chasse, le pétrole et l'alcool sont minimes par rapport à d'autres placements. Mais pour les opposants comme Thomas Kuchenmeister, ça ne change rien à la contradiction de fond. La fondation Gates affirme n'investir que dans les entreprises dont les activités ne sont pas egregious, néfastes, comme celles qui opèrent dans le secteur du tabac ou au Soudan. En outre, les investissements seraient totalement indépendants puisque géraient à part. Mais est-ce vraiment dissociable ? Il existe deux entités distinctes. La Bill & Melinda Gates Foundation, l'association de bienfaisance dans laquelle je dirige le programme de développement mondial, et le Bill & Melinda Gates Trust qui gère les investissements. Personnellement, je n'ai pas connaissance des placements effectués par cet organisme et je ne prends pas part à ces décisions. Donc je ne suis pas vraiment en position de parler en son nom. Après l'interview, nous demandons à nouveau pourquoi le Trust investit dans des entreprises d'armement et des compagnies pétrolières. Mais nous n'obtenons pas de réponse. Nous sollicitons aussi l'avis de l'OMS. On nous informe par écrit qu'une évaluation des risques est en cours pour empêcher une prise d'influence inappropriée. Selon nos interlocuteurs, un financement provenant de la Gates Foundation ne serait pas problématique. En janvier 2016, plus de 30 ONG du monde entier se réunissent à Genève pour réclamer plus de transparence et d'indépendance de la part de l'OMS. Elles craignent que l'influence de l'industrie devienne encore plus forte. Si demain, Bill Gates décidait de soutenir plutôt l'éducation ou la protection de l'environnement, qui sont aussi de bonne cause, l'OMS s'effondrerait. Le pouvoir de décision est dans les mains d'une seule personne. C'est digne d'une structure féodale. En tant que société démocratique, nous devons prendre la mesure des processus que nous avons laissés apparaître. Tariq Jazarevitch est porte-parole de l'OMS. Il ne voit pas de problème à ce que la fondation Gates donne beaucoup d'argent à l'organisation. De même, il récuse la thèse selon laquelle du personnel de l'OMS figurerait sur la liste des salariés de la fondation. Je ne pense pas que nous ayons un seul collaborateur qui soit payé par une fondation. À partir d'un certain niveau de responsabilité, tous les employés doivent faire une déclaration de conflits d'intérêts. KM Gopakumar a des preuves qui contredisent les déclarations du porte-parole. Il a découvert récemment un échange de mail interne dont il ressort qu'un haut responsable de l'OMS est payé directement par la fondation Gates. « La fondation ne se contente pas de faire des dons. Elle place également ses hommes. C'est très préoccupant. Ça peut signifier que l'OMS est dirigée par ses donateurs non seulement parce qu'elle reçoit de l'argent de leur part, mais aussi parce qu'elle engage leurs collaborateurs et les laisse gérer le programme. » Une fois encore, nous demandons par écrit à l'OMS quelle est sa position. Le porte-parole relativise ses propos. Durant l'interview, il n'était pas préparé à cette question et de toute façon, des dizaines de collaborateurs sont mis à disposition par les ONG, les institutions universitaires et les fondations. James Love a ses entrées dans la politique genevoise et dispose de nombreuses informations internes. Lui aussi voit d'un œil critique l'évolution de l'OMS. « Si une institution privée donne plus d'argent que l'Allemagne, que l'Angleterre ou que les États-Unis, on peut s'attendre à ce qu'elle exerce une certaine pression. Il serait naïf de croire le contraire. Souvent, les gens ne voient pas ce que ça implique ni quels sont les objectifs de la fondation Gates. Il faut bien se rendre compte que les collaborateurs de Gates ne viennent pas sans arrière-pensée. Ils ont une idée bien précise de ce qu'ils veulent faire. Chris Elias, le porte-parole de la fondation Gates que nous avons joint par Skype, ne comprend pas ses critiques. « Nous nous considérons comme un partenaire de l'Organisation mondiale de la santé. Nous reconnaissons que l'OMS est régie par ses États membres à l'Assemblée mondiale de la santé. Et nous essayons d'ajuster notre aide au budget qui est voté tous les deux ans à cette Assemblée. » À l'Assemblée générale, l'OMS fixe ses objectifs et ses stratégies. Lors de la dernière session en mai 2016, l'accent a été mis sur la protection contre les conflits d'intérêts et une prise d'influence inappropriée. En examinant la composition du personnel de la Gates Foundation, on voit combien l'industrie, les fondations et l'OMS sont étroitement imbriquées. Selon l'ONG Agrawatch, plusieurs cadres de l'OMS ont travaillé au préalable pour le fabricant de glyphosate Monsanto. Il existe aussi des liens avec l'industrie pharmaceutique. La déclaration d'impôt de 2014 fait apparaître les investissements dans ce secteur. L'OMS accepte de l'argent d'une fondation dont les finances dépendent du succès de l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique. Cette fondation a donc un intérêt financier à dissuader l'OMS d'adopter des réglementations qui pourraient nuire à la filière agroalimentaire. Et pour la même raison, elle l'incite à faire la promotion de produits pharmaceutiques. L'OMS est régulièrement la cible de ce genre de reproches. On dénonce l'influence du secteur privé mais aussi de certains États membres. Le positionnement de l'OMS sur les munitions à l'uranium et l'énergie atomique en est la parfaite illustration. Les armes et l'uranium appauvris sont composés de déchets de l'industrie nucléaire et utilisés pour détruire des chars. Par exemple, lors de la guerre en Irak ou dans les Balkans. Alex Rosen, porte-parole de l'Association internationale des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire, a étudié les risques liés à ces armes. L'uranium est un métal lourd et donc toxique. Il est nocif pour tout le corps et surtout pour les reins. Il peut aussi provoquer des cancers ou des malformations du fœtus pendant la grossesse. Les chars abandonnés représentent un danger particulièrement important. Le contact avec les particules radioactives peut causer des cancers, notamment des lymphomes et des leucémies. En Irak, de plus en plus d'enfants viennent au monde avec des malformations. Les scientifiques y voient un lien avec les munitions à l'uranium appauvri. Le Kosovo, au cœur de l'Europe. 17 ans se sont écoulés depuis les guerres de Yougoslavie. Ici, plus de 10 tonnes de munitions à l'uranium appauvri ont été larguées par l'OTAN et cela a longtemps été tenu secret. Peu après le début du conflit, beaucoup de soldats italiens sont tombés malades et sont morts. L'OTAN a alors admis utiliser des munitions à l'uranium tout en précisant qu'elles étaient sans risque si elles étaient manipulées correctement. L'OMS a elle aussi déclaré la fin de l'alerte. Les personnels en bonne santé peuvent être envoyés dans les zones exposées à l'uranium appauvri sans avoir à craindre de conséquences pour leur santé. L'OMS reconnaît que l'uranium peut être nocif pour la santé mais n'estime pas que la radioactivité des munitions à l'uranium appauvri soit cancérigène. Elle s'appuie en cela sur les déclarations d'autres organisations des Nations Unies. Pour certains scientifiques, c'est une erreur. Keith Beaverstock est de cela. Nous le rencontrons à Berlin lors d'un congrès sur les dangers du nucléaire. Pendant plus de dix ans, il a dirigé le programme de radioprotection de l'OMS. Aujourd'hui, il informe sur les risques de la radioactivité. Il est convaincu que le contact avec l'uranium appauvri peut avoir des répercussions sur le patrimoine génétique. Personne ne s'était demandé si ça pouvait être génotoxique, c'est-à-dire endommager l'ADN et donc provoquer des cancers, des malformations à la naissance ou autres problèmes. Il fallait absolument tirer cette affaire au clair. Alors, j'ai décidé de réaliser une étude avec quelques collègues. L'OMS a refusé de la publier. Ça ne m'a pas fait plaisir, mais je ne pouvais vraiment rien faire. Dans son étude, Keith Beaverstock a démontré l'effet cancérigène des armes à l'uranium appauvri. L'OMS ne reconnaît toujours pas les résultats de ses recherches. Des études scientifiques indépendantes sont absolument nécessaires. Nos confrères en Serbie et au Kosovo nous signalent régulièrement une hausse sensible des cas de cancer et d'autres maladies dans les régions exposées aux radiations. Des soldats français aussi sont tombés malades à leur retour du Kosovo. Comme Ludovic Akariès, mort peu de temps après. Son père, Alain, tente de surmonter son deuil. Mais il revient sans cesse aux nombreux documents qu'il collecte depuis des années sur l'impact des armes à l'uranium appauvri. On ne parlait pas d'uranium appauvri à l'époque. Donc moi, il n'y a pas de renseignements et tout. J'ai dit c'est la fatalité, c'est le sort, c'est le mauvais sort et il s'est arrivé, c'était son destin. Mais seulement en 1999 et en 2000, les télévisions, les journaux parlaient de l'uranium appauvri dans le golfe et ça, ça a cheminé dans ma tête et c'est comme ça que petit à petit j'ai recherché tous les documents qui pouvaient expliquer éventuellement le décès de mon fils. Ludovic a été envoyé dans les Balkans par l'armée française. Son père a découvert que le camion qu'il conduisait avait été utilisé en Irak peu de temps avant. Il pense que là-bas, le véhicule a subi une contamination radioactive qui serait à l'origine de la maladie de son fils. Mais il ne peut pas le prouver. Le ministère de la Défense exclut que Ludovic ait été touché par des radiations. De retour en France, les médecins lui diagnostiquent avec un cancer. Ils l'ont provoqué un coma artificiel. Ils l'ont plongé dans le coma pour commencer la chimiothérapie tout de suite. Sinon, il risquait de mourir à touffer. Donc, là, il a été dans le coma un mois. Première chimio, etc., etc., tout, 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 jusqu'à ce que ça aille un peu mieux. Mais il pesait 35 à 38 kilos pour 1,70 m. C'était une vision d'horreur. Comme les images qu'on a pu voir à la libération des camps de prisonniers nazis. C'était un scolet. Il était n'est plus debout. Ludovic meurt à 27 ans. Dans l'armée italienne aussi, de mystérieux décès surviennent. Salvatore Evacca est le premier à succomber d'une leucémie. Valéry Mellis, Fabio Maniscalco et Luca Seppe connaissent le même sort. Le ministère italien de la Défense accordera des dommages et intérêts pour un montant total de 30 millions d'euros. D'après l'ONG Observatorio Militare, plus de 300 soldats italiens ont été victimes des munitions à l'uranium appauvri. Des troupes allemandes étaient également stationnées dans les Balkans. Officiellement, aucun soldat allemand n'a subi de dommages du fait d'armes à l'uranium. Alain attaque l'OTAN en justice. Il a abandonné l'espoir d'une prise d'opposition de l'OMS. L'OMS, plus ou moins, je dirais en otage parce que l'OMS n'est pas libre de dire que les responsables de l'OMS qui le déclarent vont les lire. Même à l'OMS qui est pourtant l'Organisation Mondiale de la Santé qui donc est responsable au premier rang et au premier titre de la santé des populations mondiales n'est pas libre de dire ce qu'elle veut dire. et ce qu'elle pourrait dire et ce qu'elle devrait dire. Lors de l'Assemblée plénière des Nations Unies en 2008, l'OMS a remis en cause l'existence d'un lien entre la mort des soldats et l'utilisation d'armes à l'uranium appauvri. Elle a promis une nouvelle étude qui n'est toujours pas parue à ce jour. Nebocha Sribliak dirige le service de cardiologie à l'hôpital de Mitrovica. Il travaillait déjà ici avant la guerre. A la fin de la guerre, nous avons constaté une hausse inquiétante du nombre de décès par cancer du poumon. Ce qui était intéressant pour nous sur le plan scientifique, c'est que les patients étaient beaucoup plus jeunes qu'avant la guerre. Jusque-là, les personnes qui déclaraient la maladie étaient en général plus âgées. C'est ce qui nous a incités à entreprendre d'autres recherches. En analysant les résultats, nous avons découvert que la majorité des patients avaient souvent séjourné dans les zones contaminées avant de tomber malade. Le médecin a relevé un doublement du nombre de cancers depuis 1990 dans la région de Mitrovica. Selon d'autres experts, ces études ne sont pas probantes. Lorsque nous avons publié la première étude, nous étions en contact avec l'OMS. Nous nous attendions à ce qu'elle nous soutienne dans nos travaux. A l'époque, j'ai proposé que l'OMS, qui est une organisation très puissante, tente de résoudre ce problème. J'ai eu droit à des promesses, mais je n'ai jamais obtenu de véritables réponses. Nous voici à 500 kilomètres plus au nord, en Bosnie. Ici aussi, on a eu recours à des munitions à l'uranium appauvri, mais en quantité bien moindre qu'au Kosovo. Durant les bombardements, l'usine d'armement de Hadjichi, près de Sarajevo, a été la cible de tirs d'armes à l'uranium appauvri. Ziyad Fazlagich dirigeait alors l'entreprise. Nous ne savions pas que l'OTAN avait utilisé de l'uranium appauvri lors de ces attaques. Au cours des travaux de déblayement, les ouvriers ont même joué avec les munitions. Ça faisait de jolis étincelles quand ils les jetaient. Par la suite, certains sont tombés gravement malades et ils sont morts peu de temps après, principalement de cancer du poumon. Officiellement, le site est considéré comme décontaminé. Mais des témoins rapportent qu'il n'a été nettoyé que superficiellement. Là où l'on a décelé de la radioactivité, on a simplement déversé du béton jusqu'à ce que les radiations ne soient plus détectables. Beaucoup de projectiles sont restés dans le sol. Le vrai problème, à mon avis, c'est l'eau. Est-ce que l'uranium s'est infiltré sous terre et a atteint la nappe phréatique ? Est-ce qu'il contamine l'herbe dont se nourrit le bétail ? Ici, la peur est permanente. On se demande constamment si on est contaminé. L'impact des munitions à l'uranium enfoui dans le sol fait débat. On se demande, entre autres, si elle contamine réellement la chaîne alimentaire. Toutes ces questions pourraient être élucidées, mais cela ne semble pas intéresser la communauté internationale. Nous avons rendez-vous au bureau de l'OMS à Sarajevo. On ne souhaite pas s'exprimer sur les conséquences sanitaires des armes à l'uranium appauvri et on renvoie la balle dans le camp des dirigeants nationaux. Je n'ai pas vraiment d'informations à ce sujet. Je ne peux donc pas vous dire grand-chose, si ce n'est que le gouvernement prend le problème très au sérieux et qu'avec l'aide de la communauté internationale, il met tout en œuvre pour décontaminer la région. Bien sûr, les zones interdites d'accès constituent une menace pour la population et tous les ans, on déplore des victimes. Mais pour ce qui est de l'uranium, là vous m'en demandez trop. Il y a des victimes à ce sujet. Mais la question avec l'uranium, je suis déprimé. Le représentant du pays suit la ligne officielle de l'OMS. Manifestement, l'uranium appauvri est un sujet qui fâche. Tous les deux ans, l'Assemblée générale des Nations Unies adopte une résolution sur l'interdiction des armes à l'uranium. Lors du dernier vote en 2014, la Grande-Bretagne, les États-Unis, Israël et la France étaient contre. L'Allemagne s'est abstenue pour la première fois. Pourtant, depuis la guerre en Irak, les scientifiques attirent l'attention sur les dommages sanitaires causés par les munitions à l'uranium appauvri. On estime que les troupes britanniques et américaines en ont déversé 30 tonnes dans la région. Depuis, le nombre de cancers et de malformations y a augmenté de façon anormale. Le gouvernement allemand est très divisé sur la question. Il dit toujours qu'il n'utilise pas de munitions à l'uranium et que donc le problème ne se pose pas. En même temps, il s'en remet à l'OMS que tout le monde voit comme une organisation indépendante. Et c'est bien ça le problème. Tout ce que je peux dire, c'est que tout le monde est que tant que l'OMS agira de concert avec l'OTAN et les pays occidentaux les plus influents qui utilisent ces armes, il faudra rester en alerte. Au siège Genevois, les requêtes concernant les munitions à l'uranium appauvri ne sont pas autorisées. Pendant des mois, nous demandons une entrevue avec la directrice générale Margaret Chan en vain. Nous échangeons plus de 30 mails avant d'obtenir une interview avec des attachés de presse et des experts. Mais peu de temps avant le tournage, on nous informe que toute question sur les armes à l'uranium appauvri est exclue. Même quand nous demandons quel est le budget pour l'étude de l'impact sanitaire de la radioactivité, le porte-parole Gregory Hartel ne répond pas. je n'ai pas de chiffres. Je n'ai pas de chiffres. Vous ne pouvez pas dire combien d'argent vous donnez à chaque service ? Non. Le porte-parole explique qu'une étude sur l'impact sanitaire des munitions à l'uranium appauvri est en cours. Je ne connais pas les détails. Ils s'intéressent plus aux différents types de radiation qu'aux différents lieux. Mais je ne peux pas vous dire exactement. Comment se fait-il que l'OMS semble occulter la question des armes à l'uranium ? Pourquoi un tel aveuglement ? L'inertie de l'OMS s'explique en partie par sa dépendance à l'égard de ses états membres. Le jour où une majorité de ses états aura la volonté politique de changer la situation et je pense notamment aux plus grands donateurs c'est-à-dire pour la plupart des pays qui produisent eux-mêmes de l'énergie nucléaire alors les choses commenceront à bouger. La majorité des états membres riches a fait le choix du nucléaire et a donc intérêt à minimiser les effets de la radioactivité. En outre, un accord passé entre l'OMS et l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, est pointé du doigt. Corinne Lepage fait partie des détracteurs. C'est une convention qui interdit à l'Organisation mondiale de la santé de parler ou de s'intéresser aux effets potentiels du nucléaire qui soit civil ou militaire sans avoir obtenu le feu vert préalable de l'AIEA. C'est extrêmement grave parce que ça veut dire qu'on subordonne la santé publique et donc les conséquences sanitaires liées à l'utilisation du nucléaire à l'intérêt de l'industrie du nucléaire. La convention a été conclue en 1959. Sur cette base, l'AIEA peut demander de garder le secret sur les résultats de recherche qui vont à l'encontre de ses intérêts. Sa mission est de promouvoir l'énergie nucléaire. L'agence est financée par les cotisations des pays membres. Les dons qui lui sont versés librement ne sont pas rendu totalement publiques. L'accord passé en 1959 entre l'AIEA et l'OMS est un accord tout à fait classique comme il en existe entre toutes les organisations des Nations Unies. en même temps, il s'agit d'un traité léonin. L'OMS a intérêt à mener des études indépendantes sur l'impact sanitaire de produits industriels toxiques. Or, l'AIEA a inscrit dans son préambule qu'elle souhaitait promouvoir le nucléaire dans le monde. Il s'agit clairement d'un conflit d'intérêts car le nucléaire est une industrie nocive pour la santé et cet accord empêche l'OMS de réaliser des études indépendantes. L'OMS ne voit là aucune contradiction. Cet accord est vraiment d'un autre temps. Il n'a plus aucune signification. Nous assistons aux réunions importantes des uns et des autres. par exemple l'AIEA cherche à rendre les centrales nucléaires plus sûres et de toute évidence plus elles sont sûres moins elles sont susceptibles de menacer la santé publique. Donc c'est intéressant pour nous. En revanche, nous évaluons seuls les conséquences sanitaires des radiations. En 2011 déjà, les Verts allemands ont appelé leur gouvernement à exiger de l'Assemblée de l'OMS qu'elle mette fin à la convention avec l'AIEA. La demande a été rejetée au motif qu'il existe déjà de nombreux accords de ce type. Mais pour Sylvia Cottinghul, députée au Bundestag, cette convention n'est pas le seul problème. Si l'OMS veut réaliser une étude scientifique sur les dommages liés aux radiations, elle n'a pas suffisamment de moyens pour le faire en toute indépendance. Il y a deux mesures à prendre. Un, annuler cet accord au niveau international et deux, donner à l'OMS les ressources nécessaires pour qu'elle puisse effectuer son travail. En avril 2016, Sylvia Cottinghul a demandé une nouvelle fois au gouvernement allemand de s'engager pour l'indépendance de l'OMS et a transmis sa requête à la Commission sur l'environnement. Ce sera un succès s'ils acceptent de traiter certains points. En Allemagne, la sortie du nucléaire fait aujourd'hui consensus. Mais au niveau international, Berlin se tient en retrait sur ce sujet. En France, les initiatives pour une sortie du nucléaire n'emportent pas l'adhésion générale. La population soutient la politique énergétique du gouvernement. Il faut comprendre qu'en France, le pouvoir nucléaire est le pouvoir tout court. Et ce n'est pas demain matin, avec les difficultés que le nucléaire rencontre aujourd'hui, qu'ils vont accepter de mettre sur la table la question de la santé publique. peut-être qu'un vert pourrait prendre cette initiative au Parlement français, encore j'en suis pas sûre, mais ça a zéro chance d'aboutir. La discussion avec la Commission sur l'environnement a duré une demi-heure. La requête des verts sur les liens suspects entre l'OMS et la IEA a été déboutée. Sur le moment, on est toujours un peu frustrés. Le ministère de l'Environnement a rejeté notre demande en arguant que l'accord entre l'OMS et la IEA était bon et juste. Je me dis que c'est aberrant, mais au fond, ça en vaut la peine. Je repense toujours au dossier sur la sortie du nucléaire. Ça a commencé exactement de la même façon. Personne ne croyait qu'il était possible de sortir du nucléaire, mais simplement en étant persévérant, ça a fini par se faire. Comme on dit si bien, la politique est un travail de longue haleine. On se remet au travail et tôt ou tard, on y arrive. Le 26 avril 1986, l'inconcevable se produit à Tchernobyl, en Ukraine. Dans une centrale nucléaire, le cœur d'un réacteur rentre en fusion et un nuage de poussière radioactive se répand sur toute l'Europe. 30 ans ont passé depuis la catastrophe et pourtant, l'homme et la nature en subissent toujours les conséquences. À l'époque, Anatoly Koliadine habitait avec sa famille à Pripyat, à seulement 4 km du réacteur. Aujourd'hui, il fait visiter le site aux touristes et leur raconte comment tout cela est arrivé. Il retourne régulièrement dans son ancien appartement. Anatoly travaillait dans le réacteur, y compris le jour de l'accident. Il ne savait pas à quel point c'était dangereux. Quand les gens ont commencé à se sentir mal, à avoir des vertiges et des nausées, on a compris qu'ils avaient été exposés à plus de 100 Röntgen. Mais les premiers jours, on n'avait même pas de compteur Gégère. La population n'a pas été informée des dangers des radiations. Les évacuations en masse n'ont commencé qu'une semaine après l'explosion. Aujourd'hui, Anatoly est inapte au travail. Mais il a eu de la chance, il a survécu. Beaucoup de ses amis et collègues sont morts. Il y a toutefois de vives polémiques sur le nombre de victimes et les méthodes de comptage. On sait que les gens qui sont morts en avril, en mai, à la clinique numéro 6, là-bas, celle pour les victimes de radiations, ont été comptabilisés. Tous les autres sont prétendument morts d'autre chose. Ce système de comptage des victimes et de statistiques est tout simplement abject, injuste et mauvais. Les affirmations d'Anatoly sont confirmées par de nombreux scientifiques. On sait aujourd'hui que le gouvernement de l'ex-Union soviétique a manipulé les chiffres. une école maternelle abandonnée à quelques kilomètres du réacteur. Ici, l'étendue de la catastrophe est toujours perceptible. Certains affirment que le nombre de victimes a été minoré par l'URSS mais aussi par l'OMS. « D'après nos dernières informations, plus de 11 000 personnes sont atteintes d'un cancer de la thyroïde. Mais nous ne sommes pas vraiment sûrs que ces 11 000 cas ont tous un lien avec Tchernobyl. » De nombreuses études montrent que le bilan est nettement plus lourd. Ainsi, le rapport TORCH, commandé par les Verts européens, indique que Tchernobyl a causé jusqu'à 60 000 décès par cancer de plus. Cet hôpital pour enfants, situé à quelques kilomètres de Kiev, accueille la troisième génération de victimes de l'accident nucléaire. Des enfants qui n'étaient même pas nés à l'époque. La plupart souffrent de cancer de la thyroïde. Olga Boyarskaya dirige l'hôpital. Elle se sent souvent seule. L'Ukraine est en guerre et la plupart des gens ne veulent plus entendre parler des victimes de Tchernobyl. Ils ont d'autres soucis. Olga les comprend. Elle estime que l'OMS a minimisé les répercussions de la catastrophe. « J'ai beaucoup de respect pour l'OMS. Mais si les membres de cette organisation venaient passer 5 ans ici, alors la situation changerait. » Nathalia Borovic veut faire examiner sa fille Alina. Elle-même avait 8 ans lorsque le réacteur a explosé. Elle n'a quitté la région que 5 ans après l'accident. Entre-temps, elle a dû se faire retirer la thyroïde. « On n'arrive pas à soigner mes yeux. Les traitements sont inefficaces. Mon œil ne tient pas en place. J'ai constamment l'impression que tout le monde me regarde, me montre du doigt. Ça me mine, tout le temps. À mon mariage, ça avait déjà empiré. On a pris des photos et tourné des vidéos, mais je n'ai pas pu me regarder. Je me mettais à pleurer, car je sais qu'en fait, si je suis comme ça, c'est parce que je ne suis pas en bonne santé. Alina a l'air en forme, mais sa mère vit dans la peur qu'elle aussi tombe malade. 30 ans après le désastre, beaucoup de denrées alimentaires sont toujours irradiées dans les environs de Tchernobyl. En Ukraine et en Biélorussie, 5 millions de personnes vivent sur un sol contaminé. Oleg et Sergei sont nés à Ivankiv et la forêt les préoccupe. Elle est contaminée et pourtant, on continue de la brûler. Les riverains respirent donc de la fumée radioactive. Et avec les cendres, on fertilise les champs, si bien que des particules irradiantes pénètrent dans les légumes. Les gens deviennent imprudents. Si l'OMS les mettait davantage en garde contre les risques qu'ils courent, ils feraient peut-être plus attention. Oleg est convaincu qu'aujourd'hui encore, les habitants sont malades à cause de Tchernobyl, comme sa fille. Ma fille est née à 27 ans et en ce moment, elle est à l'hôpital. Elle attend un bébé et elle est hospitalisée parce qu'elle risque de le perdre. Depuis Tchernobyl, les médecins de la région constatent une augmentation du nombre de bébés morts-nés. Ils pensent que c'est une conséquence des radiations, mais ne peuvent le prouver. Le cimetière des Van Keef a été aménagé il y a 30 ans, peu après l'accident du réacteur. Sergei est physicien, mais aujourd'hui, il tient surtout le rôle de chef de village. Nous connaissons la politique de l'OMS et de l'AIEA. Nous connaissons aussi les dirigeants ukrainiens qui nient l'ampleur des répercussions de Tchernobyl. Venez ici, comptez les tombes de ces 30 dernières années et ramenez le chiffre aux 10 000 habitants. Voilà la réponse scientifique à l'allégation selon laquelle Tchernobyl n'aurait pas d'impact sur la santé humaine. Visiblement, l'OMS ne veut pas éclaircir la situation. Son analyse est difficile à comprendre. Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'impact psychologique et social est bien plus important que le nombre de cancers. C'est de loin la conséquence la plus grave de l'accident. Les gens ont été déplacés et ils ont souffert des changements sociaux et économiques liés à la catastrophe parce qu'ils ont dû partir de chez eux et que leur vie a été détruite économiquement. Et puis, le fait de ne pas savoir si on est tombé malade à cause de Tchernobyl, c'est quelque chose qui peut vous ronger. La catastrophe a évidemment des répercussions psychologiques, mais cela n'explique pas le nombre colossal de cancers. Genève. Une fois encore, des membres de l'ONG Independent WHO manifestent devant l'entrée principale de l'OMS. la sociologue Alison Katz a travaillé 18 ans pour l'organisation genevoise. En 2017, ça fera 10 ans qu'on manifeste ici, tous les jours ouvrés, de 8h à 18h. Alison Katz en est persuadée, on ne peut pas croire aux déclarations de l'OMS sur Fukushima et Tchernobyl. Les conséquences sanitaires de Tchernobyl ou d'autres activités nucléaires, qu'elles soient militaires ou industrielles, ne sont pas connues de l'opinion publique parce qu'elles ont été dissimulées par les plus hautes instances institutionnelles et internationales. La raison en est que toute information sur les effets négatifs de ces activités constitue une menace importante pour l'industrie nucléaire. L'OMS devrait agir en toute indépendance. C'est l'autorité internationale en matière de santé et elle devrait être totalement indépendante de la filière nucléaire. Or, ce n'est pas le cas. En 2003, le Forum des Nations Unies sur Tchernobyl organisé par l'AIEA et l'OMS a suscité de grands espoirs. On attendait des éclaircissements. Les opposants déplorent qu'à l'époque comme aujourd'hui, aucun travail scientifique n'ait été réalisé sérieusement et que les conséquences de la catastrophe nucléaire aient été minimisées. Les données brutes sont là. Mais l'objectif est si possible de refermer le dossier de Tchernobyl et de tourner la page pour que l'industrie nucléaire ne pâtisse plus de cette part. Car c'est une grosse tare. On aurait pu tirer des enseignements, y compris l'OMS, des nombreuses erreurs qui ont été commises pendant et après l'accident. Mais apparemment, c'est l'inverse qui s'est produit. Japon, mars 2011. Les trois réacteurs de la centrale atomique de Fukushima entrent en fusion après un violent séisme. Keith Beaverstock se préparait depuis des années à une telle catastrophe. Fort des expériences de Tchernobyl, le scientifique avait prévu des mesures d'urgence et des plans d'évacuation. en vain. L'OMS a participé à une commission internationale dirigée par l'AIEA. Mais ça n'a pas fonctionné. Tout simplement. Le lundi, heure européenne, l'AIEA n'était même pas encore sur place alors que l'accident s'était produit le vendredi matin, heure japonaise. L'OMS n'était pas là non plus. Bref, on a perdu quatre jours. Ça aurait changé bien des choses si on avait appliqué le plan d'urgence si soigneusement répété. Le plan élaboré avec Keith Beaverstock prévoyait d'abord d'effectuer des mesures indépendantes de la radioactivité. L'AIEA affirme en avoir été empêchée par le gouvernement japonais. Or, ces mesures auraient permis de bien évaluer les risques pour la population et l'ampleur de la catastrophe. En principe, l'OMS devrait diligenter sans plus attendre des études indépendantes puisqu'elle est censée agir pour la santé de tous et rester scientifiquement neutre et irréprochable. Actuellement, au Japon, on laisse à l'industrie nucléaire le soin d'examiner les conséquences de la catastrophe de Fukushima. C'est un peu comme si on demandait à Philippe Maurice d'étudier les effets du tabac sur la santé. Il n'est pas possible qu'on s'en remette à l'expertise du lobby nucléaire pour déterminer l'impact sanitaire d'un accident comme celui qui s'est produit au Japon ou en ex-Union soviétique. Non seulement l'OMS s'appuie sur les informations fournies par l'AIEA, mais de nombreux membres du personnel font partie des deux organismes. Ainsi, l'Association internationale des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire a découvert que sept salariés de l'AIEA avaient contribué au rapport de l'OMS sur Fukushima. Lequel conclut « En dehors des zones les plus touchées, on ne prévoit pas pas de hausse du taux de cancer, juste une légère augmentation des maladies thyroïdiennes. » selon des experts indépendants, ce rapport édulcore la réalité. Les Japonais réalisent énormément de dépistages et ils ont décelé beaucoup de cancers de la thyroïde. Certains sont sans doute une conséquence de Fukushima. Mais on en a trouvé une partie simplement parce qu'on a cherché. Quand on cherche, on trouve. Donc, si on a décelé bien plus de cancers, c'est parce que même les personnes qui ne sont pas touchées et qui ne vivent pas dans la zone à risque de Fukushima sont dépistées. Tout le monde est dépisté. On trouve comme ça beaucoup de kystes ou de tumeurs bénignes qu'on n'aurait pas trouvées autrement. Bref, c'est une très bonne chose pour la population qu'on procède à ces dépistages. Les dépistages jouent bel et bien un rôle. Mais pour les experts, ça n'explique pas la forte hausse du nombre de maladies. Fukushima montre que face à un accident nucléaire, l'OMS n'agit pas de manière autonome. En cas de nouvelle catastrophe, elle sera sans doute encore tributaire du gouvernement concerné et de la IEA. Dans une situation comme celle de Fukushima, nous demandons clairement à l'OMS de remplir son rôle d'instance indépendante et d'étudier l'impact sanitaire de la catastrophe en toute neutralité, sans subir de pression de l'industrie nucléaire qui est responsable de ce qui est arrivé. En matière de nucléaire, les choses ne sont pas prêtes de changer à l'OMS. Mais il existe des projets de réforme dans d'autres domaines. Les catastrophes comme Ebola devront être gérées plus efficacement et les dons utilisés de manière plus transparente. En outre, les salaires du personnel ne devront plus être payés par des institutions privées. Reste à savoir si cela suffira à endiguer l'influence des industriels. L'OMS pourrait plafonner le montant des contributions qu'elle reçoit de chacun de ses donateurs pour éviter qu'un seul d'entre eux ait trop d'influence. Il me paraît essentiel de reconnaître l'importance et la nécessité d'une organisation qui s'occupe de la santé dans le monde et des problèmes transnationaux. tout cela ne peut être géré qu'à une échelle internationale. Donc on a absolument besoin d'un organisme comme l'OMS. Nous avons besoin d'une OMS qui serve réellement l'intérêt public. Mais l'OMS n'est toujours pas parvenue à imposer une hausse des contributions obligatoires à ses membres. Il est donc peu probable qu'à l'avenir elle puisse être vraiment indépendante. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.